bonjour à tous, c'est dring sur le micro pour la communauté what sur game aujourd'hui on est avec zuka, comment ça va mon ami ? ça va très bien, ça va très bien on a eu des games de grosse qualité vous avez prévu un petit petite vidéo trolling, vous allez voir, on vous en dit pas plus je me suis trompé de overlay, voilà je remis le bon et du coup sans plus attendre on va partir sur la première donc la contre laser c'est ça, la première tu veux la voir ? ouais, ok c'est par contre alors en fait, petit contexte des games pour moi en fait ils ont tous été fait dans la même soirée d'ailleurs c'était les 3 d'affilé je crois c'était les 3 d'affilé j'écoutais en fait ce que me disaient mes viewers sur le stream ah si tu étais en streamer d'accord cool c'était en stream, c'était streamer c'était streamer ouais, en fait j'écoutais les viewers et alors sauf sur cette game ça c'était une game en fait je m'échauffais c'était la première que je faisais de la soirée je crois et je m'échauffais et je me suis dit à chaque fois je fais les forge expand mais je faute en rush jamais tu vois quelque part ça m'a embêté tu vois alors je me suis dit si j'ai l'occasion je faute en rush et alors la game est partie en sucette en fait et j'ai bien abusé de la map tu vas voir alors est-ce qu'on est-ce qu'on se met dans ta vision ou pas ? oh non tu peux ouais tu peux te mettre dans ma vision ouais si tu veux celle là ouais tu peux parce que ça va jouer à ce que j'ai vu en fait je vais juste mettre le bon overlay donc tes plotos tu peux mettre la production comme ça au moins on voit à peu près ce que fait le zirac en même temps ok c'est parti j'explique au passage du coup ma vision donc moi je forge expand donc pour ceux qui veulent savoir comment je forge expand moi je pense que c'est la plus safe qu'on peut faire c'est la prop qui est à ta 8 qui sort à 8 on la ramène on fait le pylône on ramène la prop à la récolte de minerais et ensuite la prop qui sortira à 11 de pop on l'amène pour poser la forge et ensuite on va se coûter si on se prend un six coup deux on le voit arriver ouais celle qui sort à 11 de pop en fait je la pose du coup à 12 à peu près la forge regarde tu attaques ah qui sort à 11 d'accord ouais donc à 12 de pop ok c'est celle qui sort à 8 et celle qui sort à 11 donc à 9 et à 12 de pop et en fait en fait quand tu scouts tu vois le six pool arriver et t'as le temps de full wall sur toutes les maps je peux full wall d'accord et tu mets ta pourquoi du coup tu mets ta forge complètement excentrée et pas vers le pylône alors parce qu'en fait je vais poser un pylône tout à gauche la gate entre le pylône et la forge en fait c'est calculé pour faire un wall bien et en fait je préfère qu'il voit la forge plutôt qu'il voit la gate enfin voilà c'est juste que je préfère que le zerg voit la forge que la gate d'accord c'est suffisant d'air et le trou est tout à droite parce que je veux pas qu'il voit la sortie d'unité donc là je fais ok ok c'est parti la game part bien déjà très sympa alors pour contrer ça pour contrer ça moi je m'en fous honnêtement à deux photons je fais deux photons la gate et je drone et là regarde ce qui est important c'est chez lui en bas de toute façon je suis dans ta vision donc là t'as fait qu'une photon pour l'instant chez toi la gate ouais je vais arranger le deuxième assez rapidement mais là j'avais vu qu'en fait il était allé à droite donc j'annule le pylône et là je fais ah ouais ok ah putain la technique dont je parlais l'autre fois ah voilà vous allez voir en direct la vraie technique la technique de fourbe et vous allez comprendre ce que c'est que vraiment faire un gros photon ray sur cette map elle est horrible cette technique ça va être horrible c'est qu'en fait là le zerg un zerg qui part comme ça je sais qu'il va essayer de double expand derrière en plus ouais je m'en doutais et en fait le gars a 3 hatch en fait il veut double expand first en me gênant ma hatch en me gênant ma base ouais ouais c'est complètement il y en a qui se décomplexe mais total quoi moi je le vis bien là honnêtement tu vas voir je le vis hyper bien genre oui ça va mais attends juste on se remet dans sa vision un petit peu pour annuler un petit photon ici et lui il a pas mis d'over sur sa B2 quoi en tant que zerg si vous voulez contrer ça il faut mettre un over ici juste pour info je fais un petit peu pour les deux il faut mettre sa vision on va faire ça quoi oui clairement déjà quand une forge expande une double expanseur c'est suicidaire voilà enfin là avec l'over il a pu le voir et là moi j'étais mort de rire putain c'est tout qu'en fait là il le voit pas encore là il le voit pas hein je mets dans sa vision regardez j'ai vu qu'il était parti sur la gold pour l'instant voilà ce que voit le zerg c'est quand même assez moche assez moche voilà alors qu'en fait ah tu fais pas d'autres photons si il dit si je vais le faire mais je le fais dans un moment parce que je me dis il l'a vu il l'a vu forcément et je voulais vraiment attendre qu'il finisse sa hatch parce qu'en fait j'ai vraiment investi beaucoup dans les photons et je voulais pas faire un investissement pour rien moi j'aurais carrément euh je les aurais carrément fait tu vois pile quand la hatch se serait terminé en mode clac deux photons c'est vraiment sauf s'il est pile 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 dessus bah ouais mais en fait j'y croyais moyennement à la je sais pas je je comprendais pas ce qu'ils aient ouais c'était pas de non tu vois pas je me disais euh non c'est bon il est double hatch first mais tu vois je me dis c'est quand même complètement con de faire ça quoi ouais et non tu vas refaire ton rush ici ouais mais ça va ouais mais là ça va pas passer j'aurais dû aller bien plutôt en fait ici et ça serait passé mais nickel quoi j'aurais pu hein ah mais complètement je voulais full wall et faire le photon mais j'ai pas pu en fait j'avais pas les coups étaient c'était bon c'était moyen donc j'ai fait bon ouais je pense que tu vois tu pouvais la mettre je pense la fois ouais mais là et j'ai pas annulé le prix si j'ai annulé le prix en un moment donc là et après qu'est ce que tu fais parce que là le mec il est au mass gling ouais mais derrière en fait j'ai voilà donc moi là faut voir qu'au compte de drone je suis à 23 il est à 16 c'est connerie attends on met le compte de drone ouais complètement c'était un top master un ancien top master du moins comment il s'appelle lui ? ça c'est euh ok Lucas je crois je connais pas trop ouais non mais c'est un top pour la prise par inconnue là il n'y a pas de joueur connu je crois euh voilà voilà donc là il est super emmerdé parce que même s'il a nuit mon photo en H enfin bam une queen et là moi je me dis quand un zergue est sur de base qu'est ce qu'il va faire il a fait plein de gling il va faire soit Swarmost c'était peu probable puisqu'il était monté sur 3 bases euh soit Muta soit Mass Gling il va essayer de déformer et en principe ils font beaucoup de spine ouais bah là du coup il a fait quand même pas mal de spine je vais mettre dans la vision globale il a fait quand même pas mal de spine il a quand même beaucoup investi moi j'avais surtout que j'avais beaucoup de gling beaucoup de gling euh le gas finalement qui a pas été pris en B2 qui a pas été pris en B3 ah bah oui oui bah oui bah oui ah moi j'ai fait plus les photos rush et en fait je l'ai all-in euh derrière sur 6 ou 7 gates oh le truc dégueu là je fais la robot que je ouais je spoil un peu mais j'ai fait une robot en fait qui me permet s'il a du Swarmost en fait de réagir et qu'il y en a pas de sanctionner donc 4 gates de plus c'est la robot comme tu es en train de dire bah en fait j'ai des gates tant que j'ai du mal tu enfermes la robot t'as pas peur que le limo il se reste bloqué ou bah en fait je fais pas de limo je fais un prisme ah oui ok je fais juste du gate all-in d'accord ouais je prends un petit en mode un petit supply block en fait en mode skate ok c'est gate all-in quoi euh un deux trois quatre ouais c'est gate all-in ouais ok et du coup non il ne reste pas de pilote super bien quoi en termes de pertes il est horrible et puis là si on met les pertes il a perdu quasiment mille de thunes alors c'était à peine à ses 500 c'est ça et c'est surtout que il a eu ce un petit hatch retardé 20 fois la chope un petit overlord surtout en termes de larves quoi parce que là il a 30 drones mais il a que 13 larves quoi et il a pas beaucoup d'unités et il fait quoi là il refait encore les drones quoi donc là il va être vraiment vraiment derrière en termes d'unités il a rien quoi c'est à dire que là il a vraiment que dalle moi j'ai j'étais en train d'éclater de rire là je savais que j'avais win il y a tout ça qui arrive et il a un glee un seul glee là le seul truc qui va plus me faire peur le seul truc qui va plus me faire peur c'est un massroach bah là il en fait neuf mais c'est beaucoup trop tard beaucoup trop tard même neuf là voilà là j'étais en train d'éclater de rire tu m'étonnes le mec il est vraiment mal joué moi j'ai eu son goût quoi très très mal joué sans goût quoi voilà ouais bon les drones mais c'est un BO qui marche hein honnêtement ça marche enfin ça se fait bien hein ah bah petit photon rush tranquille petite troll game vite fait très sympa j'en fais de plus en plus de ce genre de game hein je trouve ça marrant c'est toujours hein c'est toujours sympa quoi bah ce qu'il y a c'est que t'as le plus en attaque et lui il est 0-0 de partout quoi euh oui et le plus en attaque en fait ça j'ai alors j'ai oh le rage kit tellement mais tellement il faut le plus en attaque quand tu fais des heures de push parce que tu sais qu'il va défendre au mass gling ouais et si tu peux et tu gagnes un coup en fait sur les îlottes avec le plus en attaque ouais complètement faut savoir pour vous les vivants le plus en attaque d'un d'un zélote permet de tout shot les gling quoi c'est très très sympa c'est ça c'est exactement ça j'ai ensuite choisi le terrain que tu veux alors je vais je vais m'en remettre à ce que tu penses que je vais faire donc ça c'est la dernière game que j'avais fait de la soirée je me suis arrêté dessus parce que j'étais je lui dis c'est trop n'importe quoi ce soir donc là j'écoutais c'est celle là j'écoutais totalement ce que me disaient les les viewers lol je sens le truc dégueulasse ouais mais c'est un bo qui marche très très bien très 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 bien j'ai fait une erreur dessus mais bon je te rappelle sur ce map sur ce map donc mortel deadwing alors on ne peut pas flopper en position horizontale donc je ne peux pas être à ma gauche je ne peux pas être à sa gauche ah bon je ne savais pas ça sur deadwing tu ne peux pas être en position horizontale si je me rappelle très bien avoir joué à une position horizontale oui au tout début ça a été corrigé il y a deux ou trois semaines peut-être un peu plus et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai dévéto parce que en fait en position horizontale tu peux avoir par exemple les tanks de la B3 qui touchent ta propre B3 ah bah complètement tu peux avoir des all in roach le gars il casse ses cailloux il casse les tiens et du coup ces deux trucs là étaient sympas moi j'avais trouvé ça vachement sympa en mode tu casse les deux cailloux salut quoi c'était genre trop énorme moi je trouvais ça pas sympa du tout j'ai déjà dit que je les avais exploité un peu donc ouais tu m'étonnes donc là alors qu'est-ce qu'il fait alors dis moi ce que tu comprendrais alors pour l'instant là on voit pas trop trop ce que j'avais je me suis mis en ta vision pour l'instant je suis en attente de ce que tu peux faire je me pose des questions en fait c'est quand même bon ça tu vas faire la gate tranquille ok pas de soucis la gate la gate qui permet de bloquer qui permet de bloquer le passage du reaper pour faire ça bloquer un des passages derrière taille de minerai c'est ça vite que le reaper il se bat partout toujours faire ça toujours contre un terrain c'est quelque chose que je faisais pas dernièrement et en fait je me suis rendu compte que dès qu'il y avait un reaper j'étais en panique totale depuis que je fais ça je suis beaucoup en panique en fait le reaper il se bat tout de suite dès qu'il voit ça c'est pas bête ah ouais mais c'est obligatoire tu verras on t'entend pas compte mais en fait tous les pros font ça quoi c'est quasiment obligatoire donc là ok bon deuxième pylône ouais tu prends ton gaz deux propres gaz c'est un oubli ou c'est non non parce que je je fais en fait je vais avoir besoin des deux gaz je prends participation je me time en fait pour avoir pile pour monter à du probe pour pouvoir poser 150 à 150 de minerai le cyber enfin je me time pour être très précis enfin voilà il faut que je retourne un peu le gaz pour ça quoi donc là je savais que c'est une une gazless expand en fait parce qu'il y avait pas de en fait il a fait le wall quand tu fais le wall c'est une gazless expand à ce niveau là d'accord ah tiens j'allais oublier de changer ce truc là désolé les petits jumeaux ça va pas trop gêner non c'était des petits logo que j'ai que de pixellize mais ok attends tu nous fais quoi ok proxy stargate ouais qu'est-ce que c'est que cette petite stargate là tu vois un oracle non qu'est-ce que c'est bah tu verras j'étais horrible hein mais c'est vraiment un bon spot ça pour une stargate franchement vous voulez si vous voulez faire un petit proxy oracle ou ce genre de truc c'est un très très bon spot contre terrain en tout cas apparemment c'est un bon spot oh le triple cc le triple cc ça va faciliter mon bo mais en fait c'est un bon spot s'il fait pas ripper expand parce que s'il fait ripper expand il me voit normalement il passe juste à côté mais je savais qu'il faisait pas ça non mais tu le décales un peu là tu le décales un petit peu et c'est bon non bah ouais bon lui qu'est-ce qu'il se coûte peut-être dépendant de où il a fait sarax hein lui se coûte quoi bah là où il a pas se coûte grand chose je crois voilà donc là il sait même pas si t'es un deuxième gaz il a rien vu lui il a rien vu donc là un oracle forcément mais c'est pas ça le l'essence même de ce que je vais faire d'accord j'attends de voir nous allons voir ça donc un premier petit oracle donc je me défends donc l'oracle pour commencer toujours quelques petits kills voilà 3 kills 4 kills mais là forcément forcément il fait des kills parce que je l'ai en proxy il fait forcément des kills 7 kills quand même normalement et pourquoi j'ai ouais 7 kills pour un drag c'est plutôt pas mal et qu'est-ce que tu nous fais là balise de la flotte sérieux mec carrière une forge en fait ah non tempeste parce qu'en ouais je vais faire tempeste ouais et en fait j'ai fait une forge parce que j'ai peur des mines en fait j'ai une mine pour moi il manquait un truc c'est vrai qu'il a fait 2 gaz c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi il a pris 2 gaz en fait je sais pas double upgrade si double upgrade je pense mais il l'a mal fait bah ouais mais en fait il a pris il a pris cher sur oracle en fait et il a été surpris pour ça si c'est le bo de pas innovation je sais plus comment il s'appelle où tu fais triple cc double upgrade en mode ultra greedy et à 10 minutes ça va être ma rue 10-12 minutes 10-12 minutes t'as masse unit avec masse upgrade quoi ouais mais bon voilà mais ouais donc euh le petit oracle qui revient bon voilà y'a une tourette des marines salut quoi voilà et euh bon euh oh le tempeste quoi il faut il faut pas le perdre en fait le oracle tu vas avoir pourquoi qu'est ce que tu veux dire il faut pas le perdre en fait c'est quoi les sortes révélation oh 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 ouais en fait la révélation en fait avec la en fait le tempeste il a une grande portée mais il a pas toute la vision en fait avec révélation tu le fais sur les marines et du coup tu peux les attaquer de très très loin avec les tempestes c'est tellement horrible et là là du coup et un tempest tout shot voilà regardez je vais mettre pause et allez voilà la vision du tempeste et voilà ici ça c'est la vision enfin c'est la portée l'attaque donc vous voyez que toute cette zone là il ne peut pas attaquer s'il a pas la vision un peu comme un tank c'est ça voilà c'est ça sauf que c'est encore pire c'est encore pire qu'un tank c'est encore pire qu'un tank du coup euh c'est pas tout shot les ça fait ça fait ça fait 30 ça tout shot les marines c'est les civis sympa à partir du moment où t'en as 2 ça devient horrible énorme donc le deuxième tempest qui va ailler et lui il réagit pas je crois pas pourquoi il a pas amené ses marines en bas en fait il a fait en fait il a fait plein de racks mais le truc c'est que tu vas voir c'est qu'en fait moi je vois les racks je fais attends c'est bon tu sais tous les civis c'est gratos là là complètement mais je suis vraiment pas comment t'arrives à aller tout shot parce que ils font 15 de dégâts donc 15 et 15-30 et les civils à 45 pv ils font 30 de dégâts ils font 30 de dégâts ils ont une portée de 15 ah putain ouais j'allais voir ah putain 32 dégâts ah putain 32 dégâts d'accord ouais donc tu tout shot complètement le truc quoi ah ouais mais lui là il est vraiment dans la merde en fait ça c'est énorme ce truc trop stylé et en plus j'ai fait de l'oracle et l'oracle là tu t'en sers pas du coup comme tu m'as dit bon bah là du coup non mais ça va rien pas pour l'instant pas pour l'instant parce que j'en ai pas besoin et là en fait c'est chiant parce que mes focus fire je sais pas je faisais que des misclics mais bon j'étais en train de rire aussi bah là mais tellement quoi t'es au dessus de ces bâtiments de prod à part en faire à côté comme il est en train de faire ici pour refaire et je tente des charges du marine il peut rien faire quoi je chope le stiment oh là 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 tellement mais tellement tu fais que je vais faire des tempêtes en plus mais en fait en fait tant qu'il tant qu'il s'approche pas je m'en fous regardez ce chiffre regardez ce chiffre à côté 25 ouvriers tu es je regarde là à gauche en plus quoi enfin là le mec il peut juste refaire genre même s'il décide de tout prendre et tu all in ce que moi j'aurais fait concrètement moi je vois le premier tempest mec je prends tous mes vcs tous mes marines et je te all in pas rien mais le truc c'est qu'en fait bah j'ai pas rien j'ai le photon overcharge j'ai le photon overcharge si j'ai le photon overcharge et j'ai un oracle ah oui et je bac chez moi en défense pas faux et ensuite ça se joue au bâtiment et moi j'ai mon proxy oracle j'ai un tempest le tempest tu ne buteras jamais c'est pas faux c'est pas faux par contre les mines font très mal à ça les mines c'est horrible c'est en fait la solution c'est de faire 3 rax 2 rax 2-3 rax mince 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 et viking et de micro parce qu'en fait regarde si tu t'as franchement c'est prenable moi ça m'arrivait de me faire contrer je le passe quand je le fais je le passe quasiment tout le temps mais ça m'arrivait de me faire contrer après t'as des beaux enfin t'as sorti t'as sorti un beaux tu pars dessus bah t'as gagné quoi genre si t'es parti sur un 3 rax c'est tout comme ça ou passe mince 1 1 1 1 t'as gagné quoi c'est énorme ce truc c'est un beaux faut que je refasse genre tu fais oracle tu transito sur tempest quoi et puis je vais prendre sans cesser je vais prendre aussi sa base sa b2 aussi je trouve que c'est important oh la mine va faire tellement mal oh ouais mais je m'en foutais un peu honnêtement honnêtement je m'en foutais un peu là des dégâts de la mine il y aurait eu trois mines c'était fini c'est fou ouais mais bon moi mais enfin ça aurait été beau quoi au moins pour le coeur du terrain c'est qu'ils saignent mais en fait la facto je n'avais pas fait gaffe qu'elle était là enfin je l'ai vu en fait je ne sais pas où elle a été parce que je regardais à la moitié quoi et je l'ai cherché enfin ouais mais je l'ai vu dans ma vision en fait mais vu que je ne regarde jamais ma je ne regarde jamais bah ça m'arrive super souvent de louper un bâtiment tech alors que je l'ai vu quoi moi je comprends pas trop pourquoi il reste en fait il a quand même beaucoup de marine quoi voilà révélation regardez la vision maintenant voilà là tu te mets dans ma vision et tu comprends c'est à dire qu'il a la vision même jusqu'aux marines qui sont là quoi donc là c'est free win quoi c'est easy piece voilà c'était je rigolais hein mais tellement j'ai refait un oracle pour la détection mais bon c'était fini là énorme quoi il a pas de steam il a rien il doit prendre la fight bah il a plein de marine mais ah voilà ça il commence à faire l'eau l'aise marine ouais mais voilà mais c'est cool mais il y a trop de autres stalkers oh putain la bubule laisse tomber quoi genre je me fous de ta gueule c'était les trois c'était des top masters enfin des anciens ou des top ou des anciens top masters énorme quoi alors juste pour vous rappeler quand même tout ça sur une base ok ok ah non sur deux bases attends j'ai pris c'était B2 ouais mais tu mines pas oui s'il te plaît c'est le mec qui commence à dire oui et tout arrête bon t'en a une dernière apparemment je sens qu'elle va être énorme la dernière j'ai fait un tuto dessus sur le forum sur lequel je traîne et j'ai déclenché des vagues de wine alors nous dis pas ce que c'est on va voir un petit peu tu vas pas t'en douter du tout tu vas t'en douter au dernier moment donc tu vas comprendre à la fin que c'était un français je savais pas que c'était un français à la fin j'ai compris que c'était un français great teacher alors on va se mettre dans ta vision encore et on va essayer de voir qu'est ce que tu vas nous faire il faut savoir que lui il devait savoir que j'étais français parce que punchline c'est connu français quoi donc bon il faut savoir que ce BO je l'avais passé contre un GM enfin un gars qui avait été GM de la saison d'avant un GM de la saison d'avant et je l'ai tenté contre un gars de punchline et je me suis fait totalement déboité je suis tombé sur l'Uran Ladder je l'ai fait et en fait en fait je l'ai fait juste avant de jouer parce qu'en fait je suis tombé sur deux PVT d'affilée et juste avant je suis tombé contre un gars de punchline quelques games avant quoi donc ça c'est ta première en mode troll quoi c'est ça ? on l'a fait dans l'autre sens en fait non 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 en fait j'ai tenté j'ai tenté des troll games avant enfin genre 2-3 games avant et ça c'est la première où je l'ai réussi quoi parce que je suis clair en fait peut-être qu'en fait j'ai dit ce que tu voulais dire mais bon bref bref les viewers vous nous aurez compris en gros je l'ai fait je l'ai tenté déjà en PVT j'avais fait un fail ce soir là c'était contre un gars de punchline quand j'ai fait ce VO là et il m'a expliqué où j'avais merdé et effectivement j'ai pas fait la même erreur alors tu nous expliqueras ton erreur après ça si jamais les viewers veulent tenter de refaire la même chose c'est pour être pas mal bon si tu pars scooter tu pars scooter après le gaz c'est pas un BO qu'on peut faire en très low league puisque enfin vous verrez je vous expliquerai tout pourquoi à la fin on prendra un petit moment on prendra un petit moment je l'ai tenté contre un silver tu vas scooter ok qu'est-ce que tu vas pouvoir nous faire parce que du DT c'est bon on connait non mais tu scoot déjà voir sur quoi il part si il y a Reaper Expand ou Gazless le BO varie sensiblement si c'est Reaper Expand ou Gazless bon on va partir du principe qu'on le fait contre de la Reaper Expand puisque c'est de la Reaper Expand cela c'est ce qui est le plus standard c'est le plus commun donc voilà donc tu cache ta probe d'accord déjà c'est une espèce de proxy ou je sais pas quoi mais t'as qu'un Gears par contre c'est bizarre ça oui oui pas besoin de plus je garde mes chronos je regarde quelques uns j'en ai fait que 2 ou 3 sur l'écho je crois 2 je crois et en fait le Reaper il sort à 3 minutes 40 en fait il faut monter dans la basseté oh le Nexus quoi ah d'accord en fait tu laisses partir le Reaper et quand le mec fait son son réacteur tu poses un Nexus quoi et tu chronoboost et tu chronoboost le oh la 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 comment tu veux qu'il reste ça quoi donc là direct t'envoie le notre vaisseau mère on va prendre la vision là il fait quoi il fait une autre caserne pour contre je chronoboost pourquoi il prend pas tous ses VCS pour attaquer dessus hein ah on a peut-être perdu Zooka allo Zooka je crois qu'on a perdu Zooka je ne sais pas ce qu'il s'est passé alors attendez on va juste essayer de résoudre le problème rapidement hop hop ah c'est moi qui ai planté ok je vais redémarrer hop et hop ok désolé j'avais plus j'avais planté c'est pas j'avais planté j'avais plus de vide de j'avais plus de de son donc NPGG mais juste le son je t'entendais plus je t'entendais plus oui la vidéo continue y'a pas de soucis j'avais juste perdu le son très bien donc j'ai mis pause y'a pas de problème très bien ok désolé pour ce qu'on t'entend là ça va pas du longtemps hop on est reparti donc oui j'étais en train de te demander comment ça se fait que là il prend pas tous ses VCS en mode go sur le nexus il y en a qui le font quand il quand ça se passe comme ça il faut attend le dernier moment tu quand c'est le nexus et tu prends ta b2 chez toi il a perdu et dans ce cas là il a perdu énormément d'écho c'est énorme en fait comme des autres cas donc là il sort de marine mais bon enfin c'est juste c'est juste mort quoi là il ya le mot d'article qui arrive il va arriver un bon c'est ça la face tank en fait vraiment tu peux c'est un facto à ce moment là et tu vas vite sur du tank je sais que fin sur le temps de partie faut être partie mine en fait quand t'es partie mine tu fais du tank et tu le mets dans taille de minerais mais non mais parce qu'en fait faut connaître la suite attends donc là tu vas arriver et poum photo on va recharger ouais tu fais trop dur une propre avec ce nexus tu veux mettre un autre euh mais parce qu'en fait je suis sur un cat gate avec quoi ? mais tu veux mettre un pylône là je fais truc horrible quoi bon il y a un reaper et je sais pas quoi sur la b3 ah oui tu transitionnes vraiment sur 4 gate derrière quoi et la propre tu l'envoies pas scouter non ? enfin on s'en fout au pire aux oeuvres quoi je t'en fous là je t'en fous tu chopes le maximum que tu peux un nexus à 6 kills quoi il y a 4 stalkers il y a 4 stalkers énorme truc il y a là et c'est là que c'est des leaks c'est là que tu peux perdre la game pourquoi ? si toi cliques et qu'il te circule tes stalkers t'as perdu ah ouais ? en fait il faut surtout surtout ne pas les perdre quitte à faire 0 kills tu les perds pas derrière tu fais 4 zilotes je ne fais que 3 j'avais un petit problème de déco et là tu peux y aller et là t'as gagné et là tu balances t'as passé des coups ou d'énergie oh le truc trop fou quoi et là ça c'est de la troll game quoi et là j'aurais du faire un slash dance t'es vraiment une salope j'aurais peut-être dû ouais non mais sérieux si c'est pour faire ça van oh la la et bah écoute great teacher nous te remercions d'avoir participé c'était vraiment bien donc désolé great teacher surtout que j'ai déjà joué contre lui sur d'autres games c'est un bon joueur c'est un bon joueur mais bon là je pense que je les vénère quoi et alors en fait bah vas-y on va expliquer je dis que c'est difficile en low league ouais vas-y bah justement vas-y ouais comme tu veux c'est pareil en fait où c'est difficile c'est contre quelqu'un qui va faire un face wall en face wall en fait en gros quand vous avez une gazless expand il faut le poser bien plus tôt le nexus quitte à cut ton écho en haut parce qu'en fait le marine ça va arriver beaucoup plus vite il va te choper ta propre beaucoup plus vite donc dans ce cas là il faut poser plus vite et aussi il y a des chances qu'il wall en fait d'ailleurs quand il y a une gazless expand il faut pas sortir de sa base parce que c'est ce que je veux dire c'est que si tu sors et qu'enfin moi tu vois genre tu serais trouvé contre moi j'aurais volé tu vois direct ce serait pas rentré même avec une gaz expand ouais complètement avec une gaz expand t'as pas le temps t'as pas le temps de voler hein tu vois le tu vois le un peu plus tard tu vois le un peu plus tard normalement si tu vois moi je vois moi je vois le tout le temps justement pour pour empêcher de rentrer dans la baisse après 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 moi tu me fais ça je fais ok j'expans de chez moi ouais normal parce qu'honnêtement honnêtement voilà j'ai un ou deux chronobus de retard donc deux propres de retard bah ok j'expans de chez moi et je sais que si le joueur il a fait son supply à ce moment là il a aussi retardé quelque chose forcément pour faire ça parce que quand t'optimises au maximum tu peux pas faire ce supply à ce moment là il faut que tu le fais peut-être 10 secondes après normalement enfin bref donc voilà à un moment que t'es fait une marine s'expand et dans ce cas là tu peux le faire à ce moment là ok et donc du coup pour l'erreur que tu faisais du coup tout à l'heure tu parlais c'était quoi bah c'est ce que j'ai fait ce que j'avais fait en fait c'est que j'avais fait mes quatre stalkers il m'avait circale avec les scv j'ai fait mes quatre stalkers et en fait j'avais engagé la fight et en fait il a fait une concave et il m'a bloqué dans un coin il m'a chopé mes quatre stalkers ah d'accord il fait choper tes quatre stalkers et en fait les scv finalement en fait tu fais pas si mal que ça au scv puisque ça ça tente énormément il faut qu'il faut que quatre shots pour choper un scv enfin comme pour non mais marine c'est cinq marine c'est cinq shots un scv c'est quatre shots de tête ouais et donc tu peux pas enfin tu peux tu enfin le mec il va te déboîter en fait il va te choper tes quatre stalkers pour peut-être trois ou quatre scv que tu vas choper mais dans ce cas là en fait t'as perdu parce que lui il a b2 et enfin tu peux pas t'en remettre donc en fait il faut les quatre stalkers il faut vite les déplacer dans un endroit où tu sais que tu peux partir un peu dans tous les sens tu micro un peu pour choper 4-5 unités et t'attends en fait les quatre zylotes pour engager et en fait quand t'as les quatre zylotes la micro est quasiment impossible pour le enfin elle est très très difficile pour le terrain et en principe tu gagnes d'accord ok ok voilà et du coup juste pour rappeler le timing de sortie d'un reaper standard c'est à 4 à 3 3 33 35 par là quoi entre 3 ça dépend après si tu as fait l'ombre tu planques ta preuve et tu montes à 3,40 3,40 3,40 je m'occupe et donc retourner le timing qui voulait faire ça 3,40 pour entrer à la base du terrain et poser un exu sinon si on le pose à l'extérieur c'est quoi si tu le pose à l'extérieur ouais genre en bas de la choc bah tu peux pas photo envers charge et tu peux pas atteindre la ligne de minerai ok donc voilà donc le mec qui fait un bunker chez lui tu passes plus hein ok donc voilà si vous voulez retenir un petit peu comment faire cette cette fourberie de ce capin là cette protosserie ouais c'est ça donc voilà comment comment cela se fait pendant que ma cause se connecte donc voilà bonjour à toi mon ami ma cause ok bah écoutez t'as d'autres choses à dire sur tes troll games non mais si vous voulez si vous voulez bientôt ça dépend dans l'accord de drénix je pourrais vous planter un bio que je travaille en pvz qui me vient d'un gm de chez nous qui est une sorte de c'est bien trop beau mais vraiment très 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 bizarre et lui le sort il a 80% de win rate en gm avec d'accord donc un truc très très bien bon du coup on va voir après si j'ai le temps si vous me faites des bons retours aussi sur les vidéos avec zuka pour l'instant ça me va très très bien je suis très content de ces retours donc bah dites moi un petit peu si ça vous fait plaisir etc et puis voilà 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 en attendant bah du coup on va vous laisser je vous souhaite une très très bonne journée soirée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo et puis et puis voilà un dernier mot bonne soirée aussi et puis bonne journée parce que nous on est le soir là mais bon bonne journée ou bonne soirée pareil ok et si à la limite si 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 à la limite si vous voulez me suivre me regarder un soir de temps en temps mon twitch c'est twitch.tv slash zukawa donc z-u-k-a comme zuka et wa wa donc z-u-k-a-wa et je stream assez souvent mes games de ladders voilà ok n'hésitez n'hésitez pas du coup à aller le voir c'est très très intructible surtout avec des trolls game si vous pouvez le conseiller ou on stream ra d'autres trop d'autres games très très sympa voilà juste pour l'info du coup je suis repassé le diamant pour ceux qui l'ont remarqué et je vais repasser du coup ouais hier soir tu vois donc enfin du coup pour la vidéo sera pas du tout bon enfin pas du tout aimé mais c'est pas voilà et du coup je vais commencer à rejouer en random donc pour faire quelques quelques petites parties de mon ladders à rien et n'hésitez pas du coup à nous contacter si jamais vous avez besoin de coaching ou quoi que ce soit il y aura pas de problème voilà sur ce moi je vous dis à bientôt je vous souhaite à tous une très bonne journée soirée et puis on fait tous des gros bisous ciao bye bye ciao on est combien chérie ? on est combien chérie ? ici on est combien chérie ? je sais rien